Nous lui avons fait part de quelques perspectives de poursuite, des réformes qui permettent une représentativité plus grande des femmes dans les instances de décision, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Mais surtout, l'accent a été mis sur l'ambition que nous nourrissons au sujet de l'envergure que nous voulons donner aux rencontres intergénérationnelles et de l'idée de faire de ces rencontres intergénérationnelles un véritable creuset de réflexion, de partage d'expérience, mais surtout d'ancrage à l'institution de la Nyongkogi, aux Amazones, à la réhabilitation de la reine Rangwe pour que nous ayons une source identitaire par rapport à l'exercice du pouvoir politique féminin traditionnel qui en fait existe depuis plus de cinq siècles. Et il faut ici rendre à César ce qui est à César en précisant que cette initiative a été l'idée de la vice-présidente de la République et nous accompagnons cette initiative. Nous étions avec elle l'année dernière, nous sommes encore avec elle cette année et vraiment le chef de l'État nous a non seulement félicités, mais encouragés et nous a partagés avec nous des idées qui pourraient nous aider à renforcer l'envergure de ces assises et en faire même un outil allant jusqu'à la formation des jeunes femmes qui veulent entrer en politique. Alors il faut retenir les 19, 20 et 21 et savoir que les 19, 20 et la matinée du 21 seront consacrées vraiment aux communications, mais surtout aux échanges. Et le point culminant sera la célébration de la galerie de la Nyongkogi dans l'après-midi du 21 septembre.